salut à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter le déballage d'un aligneur de chaîne on va déballer alors l'aligneur de chaîne les piles et une petite housse il est fourni avec une petite housse de rangement voilà deux petits autocollants et ça je sais pas ah oui c'est une petite cartoline pour les motos équipées de courroie donc je n'aurai pas l'utilité on va le poser là alors on va dévisser la vis pour pouvoir mettre les piles finir à la main voilà donc on va placer les piles à l'intérieur et on va remettre voilà donc là on voit qu'il allumé on remet la petite vis là on prend le tournevis on resserre et on va remettre la petite vis par dessus donc c'est la petite vis qui va faire office d'interrupteur on le verra tout à l'heure voilà on sert on sert hop 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 voilà voilà donc il est prêt à être utilisé on va le mettre dans la petite housse hop voilà il rentre bien ce que je vous propose c'est qu'on aille utiliser ça tout de suite sur ma moto allez voilà alors là j'ai posé la ligneur de chaîne sur ma couronne et quand je le fais pivoter on peut constater que le faisceau laser reste parfaitement sur les maillons de la chaîne et donc elle est très bien alignée voilà donc là j'ai pas retendu ma chaîne parce que je n'avais pas de clé de 34 pour desserrer l'axe de roue donc je le ferai un peu plus tard je vous ferai un autre tuto pour la tension de la chaîne voilà mais on voit que ça marche parfaitement alors on se retrouve maintenant parce que je pense que certains d'entre vous veulent des infos complémentaires sur le produit comme la marque et le modèle donc voilà c'est un profi 4 laser le constructeur c'est profi je vais vous mettre un lien dans la description pour vous puissiez aller voir son site internet il fait pas que ça il fait d'autres produits pour la moto donc ça peut être intéressant pour vous donc là ça c'est la surface plane qui on vient appliquer sur la couronne de la moto et ensuite on fait pivoter voilà pour vérifier l'alignement de la chaîne pour l'allumer c'est très simple le petit bouton est ici et il suffit de le dévisser donc voilà je vais le dévisser et ça s'allume pour l'éteindre c'est tout aussi simple il suffit de resserrer le petit bouton et voilà alors attention tout de même c'est peut-être pas compatible avec tous les modèles de moto la surface plane vient s'appliquer sur la couronne si votre couronne dispose de n'est pas parfaitement plate en fait elle a des riviers riviers ou autre chose ça peut ne pas être compatible voilà donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année puisque on est entre noël et le nouvel an et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant soyez prudents sur la route et v plus plus à tous